Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui à nouveau pour une petite vidéo dont ma balle pour le concours et oui j'ai reçu la première participation à mon concours qui me vient de la part de Laurence, Laurence L Laurence n'a pas de chaîne YouTube, par contre elle a un Instagram, c'est Laurence Scrap elle a également un Facebook, les deux ailes des loups, je vous mettrai tout ça en barre d'info donc je passe à son envoi, j'ai reçu aujourd'hui, donc je vais vous montrer ce qu'elle a écrit ici donc elle m'a mis à ouvrir en direct, clin d'oeil à vos échanges avec Chris, voilà donc moi je sens, donc je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur mais enfin je sais une des choses qu'il y a à l'intérieur, après voilà on va ouvrir donc comme elle m'a demandé en direct, désolé pour le bruit mais voilà, alors je le sentais ce ne sont pas des paillettes, mais elle a voulu mettre quelque chose donc elle a bien dit que c'était un clin d'oeil à mes échanges avec Chris donc voilà, je te remercie, maintenant j'ai des herbes partout et puis j'ai donc la petite pochette en fait elle m'a mis une pochette, mais elle m'a mis une versée dans le sac ça ne suffisait pas de me mettre le petit sachet, il fallait me mettre en plus partout dans le sac bon, écoute, je remets de côté j'en ai partout bon au moins ça sent bon, l'avantage par rapport aux paillettes et puis ça ne colle pas de partout il faut dire qu'il ne fait plus aussi chaud qu'avant, mais voilà donc elle m'a mis plein de petites choses, donc je vais découvrir avec vous ici j'ai des petites fleurs qu'elle a montées en 3D, qui sont très très jolies donc j'ai des petites fleurs comme ça, avec des paillettes super belle voilà très beau, avec de la feutrine ici on dirait du simili-cuir c'est vraiment joli c'est tout fin en fait je crois que c'est du simili-cuir, c'est très très beau je te remercie beaucoup pour ces petites fleurs très belles ensuite alors ça c'est comme les fleurilèges en fait c'est des petites fleurs en tissu comme ça donc je te remercie beaucoup moi j'ai plein d'autres couleurs, mais elles ne sont pas refoncées comme ça du coup je pense que je pourrais peut-être marier les miennes avec celles-ci en plus je n'en ai pas en marron donc je te remercie beaucoup elles m'en ont mis vraiment plein voilà elles sont très belles et j'ai également donc des petites pétales donc ce ne sont pas des vraies, ce sont des pétales en tissu des pétales de rose voilà elles m'en ont mis plein ça c'est super joli aussi pour une créa voilà je te remercie beaucoup très très belle et puis le papier que tu as utilisé en fond là à chaque fois elles sont super jolies elles doivent venir de chez Nose je ne les connais pas et puis elle m'a fait une magnifique carte Gordius regardez trop belle les deux ailes des loups elle a signé derrière elle a mis des petits trucs comme ça là c'est trop beau petite Gordius qu'elle a coloriée elle-même le papier il est super doux au toucher c'est très très joli elle a mis ça dans un petit cadre comme ça ici c'est écrit Enjoy Profit et ici donc des petites fleurs qu'elle a fait avec des petites burloks là de chez Action ici c'est une bordure en bois donc un peu c'est un chipboard très très joli et en fait la carte est vierge donc à l'intérieur en fait si je veux je pourrais écrire je ne le ferai pas je vais la garder elle est magnifique très très belle merci beaucoup je te remercie énormément elle est nickel voilà c'est super beau ce que tu fais j'aime beaucoup et donc j'ai un petit paquet donc c'est écrit Thank You et peut-être que là j'ai son mot oui donc très heureuse de participer à ton concours j'espère que mes petits présents te feront plaisir donc c'est la première participation que je reçois du coup donc je ne vais pas donner de numéro cette fois-ci je vais juste écrire vos noms donc ça venait attaché avec un petit ruban comme ça c'est fermé avec un petit washi dans du papier super joli c'est comme une pochette en fait c'est super beau on pourrait la porter comme une pochette en plus c'est costaud elle est super bien fait elle a tout ancré ici au bord super beau donc c'est fermé avec une petite dentelle qu'elle a fait passer par l'intérieur en dessous du papier vous voyez et ici pareil c'est super beau donc derrière c'est juste comme ça et super joli alors elle m'a mis ses coordonnées donc dans la petite feuille blanche comme j'ai demandé elle m'a mis donc ses goûts elle m'a mis ici donc une petite découpe en bois comme ça donc qui est je sais pas si c'est elle du coup qui a colorié tout noir comme ça ça vient dans une petite pochette en fait ici vous voyez il y a une petite pochette voilà petite pochette comme ça et ici en fait c'est comme un album donc en fait on le descend comme ça on a une deuxième et là on a une petite pochette donc hop du coup je crois que ouais je fais comme Chris là j'ouvre tout à l'envers donc du coup ça s'ouvre comme ceci donc ça s'ouvre comme ceci donc elle m'a mis et donc en fait ici elle m'a mis une petite borloque en bois comme ça je sais pas si c'est elle qui l'a colorié c'est super joli donc ça venait dans cette petite pochette ici super bien faite elle a tout ancré au bord après donc c'est comme un album donc on tourne donc on retrouve deux pages pour mettre des photos si je le souhaite encore une autre page pour mettre des photos si je le souhaite et ici ça se déplie comme ça et ça s'ouvre comme ça donc ici j'ai à nouveau la petite pochette avec encore une petite découpe en bois donc cette fois-ci donc comme ceci je dirais vraiment que c'est toi qui les a vernis mais je suis pas sûre c'est très joli et ici donc c'est comme une petite pochette en fait en dentelle elle a utilisé la dentelle plastique là de chez Action c'est super joli et elle m'a mis plein de magnets en forme de coeur c'est trop beau regardez hop des petits magnets en forme de coeur et j'ai plein de petits cadres comme ça on craft plein de petites cartes Project Life ici j'ai une carte comme ça voilà et c'est super beau j'adore les fleurs j'adore le style un peu vintage et puis que ta carte est toute ancrée autour ça peut être ça au même temps j'adore la couleur violette donc ça peut être ça aussi et puis après bah c'est pas les épices ça c'est sûr en tout cas voilà donc ta création est vraiment magnifique vous voyez en fait c'est toute ancrée au bord elle est vraiment très très belle sublime je te remercie beaucoup je sais où est-ce que j'ai mis le ah c'est voilà donc ta création est vraiment très très jolie je te remercie beaucoup j'adore bah les papiers que t'as choisi le fait que tout soit coordonné donc t'as mis en fait des fleurs dans les mêmes couleurs que tes fleurs ici dans la créa ici pareil t'as utilisé des petites fleurs marrant qui vont avec le papier que tu as utilisé pour ta créa et moi j'adore quand ça match donc je pense que c'est peut-être aussi un clin d'oeil à quelque chose que j'aime donc je te remercie énormément toutes tes créas sont magnifiques et puis voilà bah ta participation à mon concours est validée et je te remercie énormément bah pour tout le petit bazar que tu m'as apporté que tu as mis dans mon bureau en tout cas ça sent très très bon je te remercie beaucoup et puis voilà donc j'espère que vous aussi ça vous a plu si c'est le cas un petit pouce vers l'eau ça fait toujours plaisir si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne que vous venez d'arriver n'hésitez pas à vous abonner c'est juste ici si vous le souhaitez bien sûr moi je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à très bientôt surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos ciao ciao